Défiant tous les codes traditionnels, cette comédie policière suit deux détectives chargées d'enquêter sur une série de meurtres, pour le meilleur et pour le pire. Disponible sur Prime Video depuis le 2 juin dernier, des deux loques s'ouvrent sur une sordide histoire de meurtres, celle d'un homme retrouvé mort sur une plage de Tasmanie. Tandis que l'assassin court toujours, deux femmes diamétralement opposées vont devoir faire équipe pour résoudre l'affaire. Incarnée par Kate Box, de la série Rake, l'enquâtrice dévouée Dulcy Collins travaille d'arrache-pied pour démasquer l'identité du tueur en série, bien que ses efforts soient souvent mis à mal par sa partenaire, l'imprévisible est diéreux de Cliff, Madeleine Samy, aux méthodes peu orthodoxes. Au programme, de l'humour caustique, des répliques cinglantes, un duo qui se crêpe le chignon, et un tueur difficile à attraper. Deadlock sur Prime Video, une série policière qui vaut le détour les co-créatrices de la série, Kate McCartney et Kate McLennan du duo comique australien Les Kates, ont su distiller leur redoutable sens de l'humour dans l'univers noir et macabre de Deadlock. Ce que les homonymes offrent aux abonnés de Prime Video, si est-il une relecture du genre policier, pensée comme une comédie dans un milieu traditionnellement peu enclin au rire. La série gagne en intérêt lorsque le sergent Dulcy Colline s'est contrainte de faire équipe avec Eddie Redkiff, une plique têtue aux allures de Carboï qui, contrairement à elle, ne respecte aucune procédure. Rapidement entre elles, le torchon brûle. De personnalité aussi mystérieuse que l'enquête elle-même tandis que l'enquête de Dulcy patine, Eddie vient apporter une nouvelle théorie, selon elle, le meurtre du propriétaire du Beast Factory Jim pourrait être lié à une autre affaire, survenue cinq ans plus tôt. Les deux femmes, qui ne cessent de s'affronter, vont pourtant devoir mettre leur désaccord de côté pour réussir à trouver l'identité du meurtrier qui perturbe la vie du hameau côtier. En parallèle, les spectateurs découvriront que ces deux héroïnes ont elles aussi leur propre démon, tout aussi mystérieux que l'enquête qu'elles tentent de boucler. Article écrit en collaboration avec Symedia. The man I love just had a heart attack But who needs a heartache But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a woman She is a woman She is a woman I am a woman